Bonjour, pour l'instant nous sommes pas encore très nombreux, mais il y a une dizaine personnes qui sont réveillants et pas vraiment un peu en retard. Bon ça va être beaucoup plus intense pour vous, je suis présent, comme ça on peut vraiment discuter même. Je vous accueille chaleureusement au travers de la Roche Heureuse. Conrad, Schreiber, Angela qui est en accueil, et moi, Anton Sigler. Comme c'est venu maintenant un peu obligatoire, faire tous les ans, un colloque ici à Roumont, c'est le carrefour des éleveurs. C'est vrai cette année, le thème est peut-être un peu plus lourd, plus compliqué, et même les plus convaincus, ils ne comprennent pas toujours l'importance de ce thème-là dans le futur. C'est vraiment quelque chose qui va venir, je pense, et moi j'hésite. Je ne pense pas à moi, je tiens même sûr, peut-être plus nous, mais la prochaine génération, à un moment ou l'autre, c'est une partie de notre revenu. Ça fait, tant un de les sortes, une partie de notre revenu. Ça devrait être. Conrad, il va commencer ce matin, présenter les bases, pourquoi nous, de quoi nous parlons. Et après-midi, il y a du revenu à H, ils ont des personnes qui sont là, qui expliquent leur ferme, montent leur ferme et derrière nous. En la mesure, nous discutons. Comme nous n'en sommes pas nombreux, n'hésitez pas, posez votre question. C'est le jeu, si vous êtes déjà tellement courageux de venir, vous pouvez poser votre question tout de suite, même matin. Merci, à vous. Merci, Anton. Donc l'idée, c'est d'ouvrir une page qui est stratégique, qui est politique et qui va nous occuper sans doute une génération. C'est pour ça qu'on pense aux jeunes et on pense qu'il faut ouvrir ce cahier qui va s'écrire petit à petit. Et donc, le cahier qui s'ouvre, c'est celui du changement climatique. C'est celui de la critique de l'agriculture conventionnelle par la ville. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis à la mode, je suis vegan. Ok ? Je ne mange plus de viande, je ne mets plus de cuir dans mes chaussures, je ne mets plus de cuir dans mon sac à main nulle part, etc. Et donc, il se passe tout un tas de choses qui vont finalement venir percuter, on va dire, l'agriculture conventionnelle qui se pratique. Et puis, on se rend compte qu'un certain nombre de débats ne sont peut-être pas bien engagés du tout pour que la ville s'en sorte. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est oublié dans le débat agricole, c'est que la sécurité alimentaire de nos villes, elle n'est pas assurée. Malgré tout ce que l'on veut penser. Donc là, il y a un truc qui va se jouer et il est probable que ça se joue sur ce dossier qui est le dossier du carbone. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est quelque chose qui est complexe parce qu'en fait, ça va toucher la totalité des pratiques dans nos métiers. D'accord ? Et on va voir qu'à un moment donné, la journée, on a essayé d'organiser sur... Est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans l'approche autour des émissions de gaz à effet de serre et des élevages ? Et on pense qu'il y en a une et donc on voulait amener ça dans le débat public. C'est pour ça qu'il y a un colloque et que c'est compliqué d'avoir du monde parce que ce n'est pas un sujet porteur, c'est prospectif. Donc les gars, ils ne voient pas à 10 ans. On est déjà complètement coulé à un an ou à six mois que tu ne réfléchis jamais à 10 ans. Donc l'idée, c'était de proposer cette réflexion un petit peu plus longue. Ensuite, de montrer qu'il y a une erreur dans la proposition que fait la ville pour les agriculteurs. Et que cette erreur, il faut la corriger. Et pour la corriger, en fait, on a juste le flou politique nécessaire. On est dans l'espace où ça peut commencer à vivre. Le nouveau ministre y prend ses fonctions. L'ancien vient à peine d'arrêter. La politique du ministère, on ne sait pas trop dans quel sens ça va aller. On a un gros lobby écologiste au ministère de l'Environnement avec Nicolas Hulot. Donc on peut estimer que la totalité des ONG de l'Environnement sont au ministère de l'Environnement. Et là-dedans, que restera-t-il de l'agriculture ? Et donc, à un moment donné, il faut ouvrir une page. Le flou politique, il est là, puisque la politique n'est pas encore engagée. Et de le faire aujourd'hui, ça permet d'exister et d'y revenir régulièrement par la suite. Alors, l'idée, c'était d'avoir un parallèle, de revenir sur la directive NITRAP. En fait, il s'est passé quelque chose à partir des années 80-90 avec cette directive. On en a les résultats aujourd'hui. Et on peut analyser les erreurs de la directive NITRAP. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va montrer que si on refait la même erreur sur les gaz à effet de serre, l'élevage de l'agriculture, on aura sans doute les mêmes problèmes à gérer, c'est-à-dire une crise majeure de l'agriculture demain. Alors déjà, elle est en crise, vous en rajoutez une autre, ça va être un petit peu compliqué. Donc pour ça, en fait, l'idée, c'était de vous montrer ce parallèle NITRAP, gaz à effet de serre et tout ce qui se prépare autour du dossier carbone et de l'agriculture. Ensuite, de montrer les erreurs dans les modèles qui existent. Alors, c'est des erreurs qui sont à l'INRA, qui sont à l'Institut de l'élevage, qui sont à l'ADEME. Voilà, donc on va mettre le droit sur une erreur. Et ensuite, on va proposer les corrections que les agriculteurs pourraient amener. Et cet après-midi, en fait, on va, à travers les témoignages, montrer qu'il existe de grosses marges de manœuvre pour que les agriculteurs, eh bien, ils rentrent dans un projet où on relève le défi du carbone. Parce que ce qui va apparaître, c'est que petit à petit, l'agriculture, ça risque d'être le seul outil rentable pour lutter contre le changement climatique. Donc, il y a une idée qu'il va falloir mettre debout. Vous devez vous l'approprier. Et c'est pour ça qu'on a décidé de passer dans cette espèce de flou politique. Parce que les députés, demain, vous pourrez les démarcher avec un projet. Bon, on ne sait pas qui va être élu, mais on va y aller. Alors, on va y aller. Et puis, on va se rendre compte que même au niveau de l'institution, c'est-à-dire à l'INRA, il se passe tout un tas de réflexions qui étaient jusqu'à là quasi interdites d'expression. C'est-à-dire, on a Jean-Luc Méreau, directeur de recherche à l'INRA, qui, l'autre jour, lors d'un colloque qui se passe au Niel, c'est les mardis, je ne sais pas comment c'est, en fait, c'est... En fait, ils ont une, comment dire, tous les mardis, ils ont des rencontres au Niel, et puis, donc, ils ont interrogé l'INRA. Et l'INRA a commencé à dire que, eh bien, peut-être que l'élevage, ce n'était pas si polluant que ça. Qu'il fallait retrouver et revisiter les méthodes d'évaluation des élevages, que l'élevage pouvait participer à la baisse des émissions des gaz à effet de serre de la ferme France. Et que, quand on perd des élevages, on augmente la pollution. Parce qu'en fait, vous allez avoir moins de prairies, moins de fourragères, plus de cultures, donc plus de phyto, plus d'émissions de gaz à effet de serre, plus d'érosions, plus de fuites de nitrates. Et donc, c'est un vrai tremblement de terre, c'est-à-dire que ce débat-là, on aurait dû l'avoir il y a 30 ans. Voilà. Et donc, 30 ans après, eh bien, en fait, on se rend compte qu'il y a une nouvelle génération qui arrive à l'INRA, en fait, tout simplement. Et que cette génération, elle est en face avec la faillite de l'agriculture. Donc, à un moment donné, il va falloir réagir, il va falloir remettre l'agriculture en production. Et on ne remettra pas l'agriculture en production si on continue à lui taper dessus au niveau production, environnement, etc. Et donc, le sujet, il s'agit de corriger le tir et de remettre l'environnement dans l'acte de production agricole. C'est ce qu'a essayé de faire le ministre avec la thématique de l'agroécologie. Et en fait, aujourd'hui, ça y est, on va ouvrir les thématiques. Et dans ces thématiques, on pense que l'on va pouvoir travailler correctement. Alors, l'INRA n'est pas encore en train de revisiter le modèle qu'on va lui proposer. Mais ça ne fait rien. Ils ouvrent une page nouvelle qui est une invitation au travail et une invitation au débat. Alors, nous, on va s'attaquer à cette petite phrase. Il faut d'urgence revoir les méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre des élevages, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'empreinte carbone des élevages. Pourquoi ? Parce qu'il y a une très, 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 très grosse erreur dans la méthode que l'INRA, l'ADEME et l'Institut d'élevage ont développée. Et que cette erreur, en fait, elle est là aujourd'hui. Elle lombe tellement l'élevage qu'elle pourrait les tuer dans une stratégie très simple qui va arriver, qui est la transition énergétique. C'est la loi qui a été votée en 2015 et validée en janvier 2017, et qui prépare, en fait, ce qui a été validé à la COP21, c'est-à-dire un schéma de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà où on en est. Donc, c'est sur cette espèce de ligne rouge qu'on va travailler toute la journée et on va essayer de comprendre pourquoi cette méthode sur l'empreinte carbone, elle est défectueuse. Alors, on va commencer par les nitrates, et ça nous permet de mieux comprendre ce qui pourrait nous arriver sur les gaz à effet de serre. Donc là, vous avez la courbe des nitrates dans les autres tomes, c'est la moyenne de tous les sages, c'est le travail de l'adréal, c'est la moyenne de tous les sages. Vous avez ça sur internet, j'ai mis les petits liens, comme ça, quand vous serez sur internet, vous pouvez cliquer, vous récupérez les documents. Donc, cette moyenne, elle nous montre qu'au bout du tableau, c'est 1984, quand on a le grand pic des nitrates au-dessus de la ligne rouge qui est 50 mg de nitrates en moyenne, eh bien, c'est l'année 2000, donc c'est l'année 92, et quand ça commence à descendre, c'est l'année 2000 qui arrive. Et donc là-dedans, on se rend compte que, eh bien, avant la directive nitrate, il n'y avait pas de nitrate dans l'eau. OK ? On était à la norme européenne. On termine la grande industrialisation de l'agriculture, avec l'agriculture conventionnelle et chimique, jusque dans les années 80, pas de problème de nitrate dans l'eau. Et à partir des années 80, il y a un bug. Ça commence à monter énormément, ça reste stable entre 90 et 2000, et ça baisse, mais on n'arrive pas à remettre ça dans la ligne verte, c'est-à-dire la norme européenne des 25 mg par litre. Et donc là, tout le monde est en panique. Alors que s'est-il passé en Bretagne sur cette courbe-là ? Pourquoi ça monte ? Et pourquoi on a du mal à redescendre ? Eh bien, quand on fait l'analyse de cette courbe-là, il faut faire une analyse des pratiques agricoles. Et c'est ça qui n'est pas fait. En fait, l'augmentation de la courbe entre 80 et 90, c'est simplement lié à la mise en place des quotas laitiers. Donc, quand on va mettre en place des quotas laitiers, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va restructurer les fermes. Les petites fermes, elles vont toucher des primes pour arrêter. Et les autres, c'est le projet à l'époque en Bretagne, c'est 200 000 litres de lait par exploitation. Et donc, on va restructurer l'élevage entre 84 et 90. Et 90, c'est la préparation de la nouvelle politique agricole commune qui s'applique maintenant encore. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, ce n'est pas dur. À chaque fois que je vais détruire un élevage, je vais détruire les cultures fourragères et les prairies qui vont passer au labour. Et les années 80, en fait, en pratique agricole, elles se caractérisent par la généralisation d'une technologie très particulière. c'est la trisoc ou la quadrisoc avec la herse rotative porte-outils, c'est-à-dire que je laboure et je sème en quasi-derrière dans la foulée. OK ? Et donc, cette généralisation de la herse rotative, elle va broyer la terre et l'humus et elle va minéraliser l'humus qui va se retrouver dans l'eau parce que ça minéralise, ça contrecite. Et donc, avec deux approches, une politique, restructuration de l'élevage, mise en place des quotas les pieds parce qu'il y a de la surproduction, eh bien, plus des pratiques agricoles, on va éliminer les prairies, on va perdre énormément de SAU en termes de couverture permanente du sol et on va intensifier le travail du sol et ça va faire exploser les nitrates. Et en 90, c'est la protéose, on va monter à 50 mg. Pourquoi ? Parce que la PAC de 92, eh bien, elle va primer les cultures céréalières et absolument jamais les prairies. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 15 millions d'hectares de prairies en France à l'époque et donner une prime à l'herbe, eh bien, c'était la ruine pour le budget européen. C'est-à-dire, c'est la ruine du citadin qui paye les impôts pour que ça revienne chez les paysans. Et donc, on a préféré subventionner, en fait, la SCOP, beaucoup moins importante en surface. Et donc, le fait que vous ayez des primes à la culture, au maïs, au blé, etc., vous protégez, eh bien, vous encouragez la destruction des prairies encore une fois. Et donc, vous accélérez l'intensification du travail du sol et la perte de couverture des systèmes. Conclusion, on arrive à 50 mg de nitrate. Et puis là, maintenant, on va appliquer la directive nitrate. Le pacte de 92, c'est la prime contre des efforts environnementaux. C'est ça qui se passe réellement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, comme la production est bloquée et qu'il faut se mettre aux normes et que ça coûte cher, eh bien, deux fermes pour en faire une. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe sur la deuxième ferme ? Eh bien, ça tombe bien. Il y a des primes aux céréales. Eh bien, on va passer les prairies à la moulinette. Et donc, on va continuer à minéraliser, à décrire l'humus, à la couverture des sols, etc. Et on va mettre ça en culture. Et ça va durer 10 ans. Donc, ça y est, toutes les grosses fermes, maintenant, sont mises au nord. Mais il reste les petites. Et les petites, eh bien, deux grandes phases, soit elles doivent être éliminées par la crise qui arrive petit à petit, par le poids des mises au nord, parce qu'ils seront moins subventionnés. OK ? Donc, la subvention, elle a délibérément choisi des grosses fermes. Et ensuite, à chaque fois que je restructure deux petites fermes, je fais comme avec les plus grosses, c'est-à-dire la deuxième ferme, on va passer tout le monde à la moulinette, c'est-à-dire toutes les prairies, toutes les fourragères, elles tombent. En plus, les cornes de ferme sont souvent un petit peu loin les uns des autres. Donc, on recentre sur le site de l'élevage et l'autre site, il reste en question. Les techniques agricoles n'ont pas changé. La charrue, trois, quatre sortes. Maintenant, on a pris des chevaux un petit peu plus et on passe tout le monde à l'axe rotatif avec la délire, on voit tout ça. Conclusion, eh bien, depuis 2003, on va dire, depuis qu'on a mis en place un changement dans la politique, c'est-à-dire, maintenant, on a des DPU, c'est-à-dire la prime, elle est fixe, voilà, et puis vous faites ce que vous voulez dans la ferme, eh bien, on se rend compte que c'est mieux qu'avant, mais on n'a quasiment pas la possibilité de baisser la fuite de nitrate puisque c'est stabilisé à 35 mg à litre. Et la question, c'est, est-ce que je peux arriver à 25? Donc là, on se dit, « Mince, c'est la politique agricole qui a contribué à polluer un maximum. » Alors ça, ce n'était pas tout à fait attendu. Alors maintenant, on pourrait se poser la même question. Et si, avec la transition énergétique, la lutte contre les gaz à effet de serre et le dossier carbone, on refait les mêmes erreurs, que se passera-t-il en agriculture ? Parce qu'on n'aura pas plus d'émissions de GES que ce qu'on faisait faire correctement pour lutter contre. Et donc, à un moment donné, ça pourrait nous poser des questions. La mauvaise politique entraînera les mauvais résultats. Le problème, c'est quoi une bonne ou une mauvaise politique ? Alors, pour continuer sur les nitrates, en fait, statistiquement, au niveau de la région, vous pouvez montrer que vous avez perdu les surfaces fourragères. Donc, vous avez une courbe jaune, c'est les surfaces fourragères. Voyez que là où on est au maximum, on est en 1980, là, ici. Et donc, cette culture fourragère, on voit qu'elle va baisser énormément. Qu'est-ce qui monte ? C'est la courbe orange, c'est la partie céréalière en Bretagne, qui compense. Et la courbe bleue, c'est les prairies. Et on voit que, de toute façon, à partir des années 1970, on la perd, et c'est accéléré, à partir des années 1980. Et finalement, c'est 40% des fourragères et des prairies qui ont été perdues dans cette phase de restructuration, côte à laitier, PAC, et mise en place de la directive nitrale. Donc, c'est colossal. Et donc, ça, ça va entraîner un gros problème de minéralisation de l'humus. Alors, on se rassure, et ça, c'est la surprise de mon métier, dans tous les coins de France, j'ai une courbe comme ça. Donc là, on est dans le Gers, donc rien à voir avec la Bretagne. On est sur un captage de Grenelle. Vous êtes, en 1984, où il y a le premier trait rouge, et sur notre deuxième trait rouge, vous êtes en 1990. Et donc, on se rend compte qu'on part de très bas, 15 mg, et on a monté quasi à 40. Et personne, 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 sur ce territoire où il y a 300 hectares, c'est un petit captage, c'est facile à faire, etc., ne se pose la question des pratiques agricoles. C'est-à-dire, combien il y avait-il d'éleveurs avant la mise en place des quotas ? Quelle était l'occupation des sols ? Quelles sont les pratiques de travail du sol ? Combien d'hectares de prairies, etc., ont été détruites ? Et donc, ce travail-là, sur l'analyse des pratiques agricoles qui expliqueraient la montée des nitrates, c'est jamais fait du part. En fait, vous savez tous pourquoi vous avez des nitrates dans l'eau ? Si, on vous le dit depuis 30 ans, c'est parce que vous mettez trop de fertilisation azotée. Or, ça pourrait être faux. Voyez ? Alors, on va continuer. Je vous en ai trouvé une autre. Ça, c'est Pays de Caux. Ça, c'est Fécamp et tout ce secteur-là. La Seine-Normandie. Eh bien, la courbe, là, elle démarre en 1990. Vous voyez que, tranquillement, on monte jusqu'en 2009-2010. Ça ne fait que monter et ça se stabilise très haut. Que se passe-t-il dans cette zone-là, Seine-Maritime ? Quelle était la courbe avant ? En fait, qu'est-ce qui se passe en Seine-Maritime ? Eh bien, la même chose que partout ailleurs. Perte de l'image, destruction des prairies, je la bouffe de plus en plus, je mets une herse rotative. En plus, j'ai des sols très fertiles, très profonds, etc. Des patates à bloc, des je-sais-pas-quoi à bloc, des vetraves à bloc. Donc, on travaille énormément le sol. Donc, perte de couverture, travail intensif du sol, montée des nitrates. Mais analyser l'occupation des sols et les pratiques agricoles pour expliquer ça, ce n'est pas un sujet de recherche. Ça devient gravissime, parce que je peux faire le tour de France avec quasi toujours la même courbe. C'est intéressant, hein ? Donc là, on est inquiets, parce qu'on se dit, il est temps de réagir et d'amener les bons débats. Alors, les Américains, eux, ils sont très pragmatiques. Ils ont une courbe, ils ont de la prairie, ils mesurent le taux de matière organique le premier jour, 4% à peu près, et ils amourent, ils passent la herse rotative et ils regardent ce qui se passe vingt ans après. Eh bien, en vingt ans, j'ai divisé par deux le taux de matière organique de ma prairie, autant dire que j'ai perdu le carbone qui s'est évaporé. Et quand vous faites le bilan de cette courbe-là, ça veut dire que, dans cette phase-là, la moitié de cette matière organique qui se perd, c'est quasi, j'avais 90 tonnes de carbone, 9 tonnes d'azote, j'en ai plus que 45, ça veut dire que j'ai mis 45 tonnes de carbone dans l'air et j'ai minéralisé en contrepartie 4,5 tonnes d'azote pendant vingt ans. Ce qui fait une production d'azote biologique dans un système prairial de 225 kg d'azote par hectare et par an en moyenne, en sachant qu'au début, c'est plutôt 400-500 et à la fin, peut-être que 150. Mais là, je vous garantis qu'on est mal, parce que de l'engrais, on en a rajouté par-dessus pour que ça pousse. Vous voyez ? Et donc, il y a un bug dans nos systèmes agricoles. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et ça, on le sait, c'est la courbe de référence et l'INRA, je crois, c'est en 88, a planché là-dessus l'hypothèse posée par l'INRA à l'époque, par l'équipe de Fardeau et puis de Boucher, etc. C'était de dire que les nitrates dans l'eau viennent de la minéralisation de l'humus grâce aux pratiques agricoles. Alors, 88, c'était il y a 30 ans, on n'a pas touché à ce dossier. Il est ensilé à l'INRA, terminé, on n'en parle pas. Ça nous aiderait de pointer ce dossier-là, c'est-à-dire combien de matières organiques on a réellement perdu et combien de nitrates ça nous a amené dans l'eau. Alors, la matière organique, il s'en occupe un tout petit peu. Ça, c'est la Bretagne. On a perdu de la matière organique en Bretagne malgré que vous ayez les meilleurs tas de fumier et de lisier quasi d'Europe. Enfin, à l'époque, toujours, c'était ça, des champions d'Europe du lisier et du fumier. Et donc, entre 85 en haut et 95 en bas, qu'est-ce qu'on voit ? On voit moins de bleu foncé et de plus en plus de rouge et de rose. Eh bien, le bleu foncé, c'est la perte de la matière organique puisque ça va passer de bleu foncé à bleu clair. Et quand je vais de plus en plus rouge, je ne sais plus du tout de matière organique. On voit que toute l'île et l'île, et puis ça va toucher la Mayenne ici, on est en perte de matière organique sévère. donc, globalement, c'est 1% qui a été perdu en 10 ans, malgré des fumures organiques très élevées. Et donc, dans cette étude, l'INRA dit un truc très simple, il y a un problème de pratique agricole. Voilà. Et la conclusion de cette étude, trop de lisier et pas assez de fumier. Donc, la question, c'est quel lien entre le lisier et le fumier et les pratiques agricoles, justement ? En fait, il n'y en a pas. Lisier et fumier égale fertilisation, pratiques agricoles égale couverture du sol, rotation, assolement, travail du sol, etc., etc. La fertilisation n'est qu'une partie de la pratique. Et donc, problème, les Bretons perdent de la matière organique, mais c'est quasi généralisé sur toute la France. Donc ça, c'est un débat au sein de l'INRA, c'est pas touche. Quand on envoie ça dans les réseaux sociaux de l'INRA, parce qu'ils ont des réseaux sociaux à eux, je vous garantis que ça chauffe dur. C'est pas vrai, c'est pas aussi alarmant, c'est pas aussi grave, etc. Si, c'est très, très, très grave. Donc, on s'était proposé ça. C'était le travail qu'on avait incubé à base à l'époque. C'est-à-dire, on a proposé aux agriculteurs une véritable équation de pollution. C'est-à-dire, la nature, elle va faire, par la photosynthèse, une matière organique où on va lier du carbone et de l'azote, principalement, et tous les autres minéraux un tout petit peu. Bien maintenant, quand je vais broyer cette matière organique avec de l'énergie, c'est-à-dire, à une herse rotative, c'est un mixeur. Voilà. Tous mes outils animés que j'ai dans une ferme, c'est un mixeur. Eh bien, quand je vais passer ma terre dans un mixeur, c'est comme si je broyais un grain de café, je vais en dégager tous les arômes. Et les arômes que contient cette terre, ce sont des nitrates, notamment, mais aussi du carbone. Et donc, quand je vais broyer ma motte de terre, eh bien, l'oxygène va commencer à attaquer le carbone, ça va vous faire des émissions de CO2. Donc, je vais minéraliser mes muscles et en contrepartie, j'ai des nitrates de produits parce que l'oxygène et l'azote, ça fait des nitrates NO3. Parce qu'il y a beaucoup d'oxygène qui ont été injectés avec des outils. Et donc, si vous voulez arrêter de polluer par les nitrates en agriculture, vous devez supprimer l'ennemi public numéro 1, c'est-à-dire l'intervention du milieu. Quand je mets un tracteur avec une charrue, une aire soltative et que c'est quoi dans un champ, où je vais venir broyer, en fait, cette terre fertile que la nature me construit. Et donc, il y a un gros dilemme. Ça veut dire que maintenant, je dois revenir ici, là, et commencer à faire une agriculture qui copie le fonctionnement de la nature. On a renais le vocabulaire depuis un petit moment, c'est pas de soucis. Mais, on se dit, on a un problème avec nos interventions, c'est-à-dire nos pratiques avec l'économie. Alors, du coup, on cherche des solutions, on touche moins, on touche peu, on touche plus. Voilà. Et on gère différemment nos systèmes. Une fois que cette équation, elle est comprise, on s'est permis de faire des, allez, concours de labours. ça, c'est le record du monde du labours. Ça a été fait dans la plaine des Landes. Donc là, je ne vous dis pas, je ne sais pas combien de chevaux. On laboure, je ne sais plus combien, 200 et quelques hectares dans la journée. Le semi-remorque qui a du gasoil issu du tracteur, parce qu'il ne faut pas qu'il s'arrête. C'est comme les 24 heures du monde, ce truc-là. Sauf que c'est pour faire du labours. Et quand on a fini, on a labouré 210 hectares. Et donc, on peut faire les bilans. Les Américains ont des méthodes pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre dès que cette terre-là a été remuée. Le bilan, il est catastrophique. J'ai perdu les 114 tonnes de carbone en 24 heures. C'est-à-dire, dès que j'ouvre le solbing, ça se met en route. C'est quasi immédiat. le conseil qu'il nous avait donné à l'époque, c'est quand vous labourer, vous devez rouler le rouleau de suivre le labou. Pour réappuyer, fermer, pour éviter l'évaporation. Je vous garantis, j'en vois plus, moi, des labours qui sont roulés. C'est fini, j'en vois plus. On labour, et puis trois mois après, on y revient. Donc je vous garantis que ça a le temps de partir. Et donc, ce calcul autour de l'évaporation du carbone, en fait, ça veut dire que quand on fait la moyenne sur la totalité des hectares, c'est 500 kg de carbone qui se sont perdus à l'hectare. Et comme il y a 10 fois moins d'azote quand l'humus se minéralise, ça fait 50 kg d'azote minéralisé par le passage d'un seul petit. pour repasser deux fois, vous le multipliez par deux. OK ? Eh bien, cet azote, je vais bien la retrouver quelque part. Et où est-ce que je la retrouve ? Mais là encore, le travail de l'INRA, il est intéressant, sauf qu'il faudrait qu'il le mette au bon endroit. Eh bien, on se rend compte que c'est la courbe rouge du graphique, c'est-à-dire la minéralisation de l'azote. C'est toujours, toujours, toujours à l'automne qu'elle se fait quand c'est l'humus et la matière organique qui sont mis en mouvement avec le travail du sol. C'est-à-dire, quand j'ai labouré ma prairie, là, actuellement, au printemps, pour faire du maïs, eh bien, il y a quasi 1 000 kg d'azote avec les 4 % d'humus qui vont être minéralisés et qui vont se libérer. Eh bien, sur ces 1 000 kg d'azote, 60 % minéralisent au mois d'octobre. Je vous garantis que le maïs, on lui met rien, il pompe tout ce qu'il peut. Donc, le maïs n'est absolument jamais une plante qui pollue. D'accord ? Puisque c'est la meilleure pompe à nitrate que vous avez en tant que paysan. Sauf que, après le maïs, qu'est-ce que je fais ? En règle générale, un blé, une céréale. Eh bien, cette céréale n'est pas opérationnelle pour récupérer les 600 kg d'azote qui arrivent. Et aucune, de toute façon, je peux faire tout ce que je veux, le meilleur travail du monde. Sur les 600 kg d'azote, je n'ai pas de pompe à nitrate capable de pomper tout ça. Conclusion ? Eh bien, il va y avoir, selon la pluie, entre 100, 200, 300, 400, 500, 600 kg de nitrate qui risquent de rejoindre la nabe. Et donc, ça, on l'a fait entre 1980 et 2010. Ça. Je vous garantis que quand vous cumulez la destruction de 40% de la SAU en prairie sur cette période 80-2010, eh bien, ça en fait des nitrates qui vont rejoindre la nabe. là, vous avez tous fait des reliquats d'azote au printemps. Allez, combien il y en avait dans les champs ? Ceux qui l'ont fait ? 50. Combien ? 50. 50, ça va ? 100, 110, oui. Ouais. Régulièrement, 100, 110 partout. On n'a pas eu de pluie, donc pas de lessivage. Donc, on voit bien que la minéralisation d'automne, elle est élevée et j'en ai trouvé jusqu'à 350 kg. Oui. Parce que, plantes fumures, des haricots, des je ne sais pas quoi, on a retravaillé le sol, etc. Peu importe, hein. Mais, ça peut aller très haut. OK ? Donc, on se rend compte que s'il n'avait plus, eh bien, toute cette azote-là, allez, elle serait partie dans la nappe et vous auriez retrouvé 30 unités de reliquats au début de février-mars, là, quand vous les faites. OK ? Sauf que c'est de l'azote qui est quasi invisible, c'est-à-dire, la partie rouge de la cour, elle est quasi invisible pour un agriculteur. OK ? Et donc, la grande hypothèse, c'est que la pollution de l'eau, c'est la fuite des nitrates qui est liée à la minéralisation de l'humus et de la matière organique. Et pour ça, la directive nitrate est incapable de nous aider puisqu'elle nous empêche de fertiliser au printemps, hein, ou elle nous empêche de fertiliser pour subvenir aux besoins des plantes. Et elle nous dit qu'il faut récupérer tout à l'automne. Donc ça, on essaie de le faire. Le colza va très bien. Et pour les éleveurs, on a inventé une Rolls-Royce qui s'appelle en métaille. Et donc, petit à petit, cette directive nitrate, elle va obliger à couvrir à l'automne, mais elle empêche de correctement fertiliser les systèmes de culture parce qu'en fait, elle encourage le travail du sol. donc elle encourage la formation de la courbe rouge à l'automne. Destruction mécanique découverte obligatoire, par exemple. Et nous, on a proposé que le glyphosate soit un outil de lutte pour la protection de l'environnement. Ben oui, je grille tout avec un glyphosate, je ne travaille plus, je sème dedans, mais tchao ! Et donc, je diminue la courbe rouge. mais ça, c'est inaudible et devinez pourquoi ? Eh ben, la mode, c'est au bio, la mode, c'est au vegan, la mode, c'est à je ne sais pas quoi. D'accord ? Qu'est-ce que je suis ? Je suis L214, je suis végétalien, végétarien, je ne sais pas quoi. Enfin, je peux me permettre tout le délire aujourd'hui. On a trop bien travaillé, nous les paysans. Et on se rend compte que ça, ça met une pression énorme, et le bio, c'est bien. Ouais, on va voir. Mesurons les résultats du bio, on en discute. Et donc, on va se rendre compte que le bio, il va avoir exactement les mêmes problèmes que le conventionnel, parce qu'en intensifiant le travail du sol, ils vont intensifier la courbe rouge, donc la fuite des nitrates. Et quand est-ce que la fuite des nitrates s'arrête ? Quand il n'y aura plus de matière organique dedans. donc on y arrive tranquillement à 1% de matière organique, il n'y a plus beaucoup de fuite. Et là, vous avez perdu quoi ? La fertilité organobiologique des sols, et on est coincé. Mais je vous garantis que quand je fais de l'agriculture biologique à 1% de matière organique, devinez ce qui pousse dans les champs ? Même un peu. je ne sais rien. Et je galère un maximum parce que les paysans s'intéressent à ça et ils ne savent plus comment faire. Et donc, j'ai une très grande idée pour les aider. Devinez laquelle ? On va fertiliser pour produire. Je vous garantis que c'est un vrai pavé parce que là, la directive nitrate ne tient plus. Je dois amener 250 unités d'azote sous forme organique dans tous les champs bio si je veux les mettre en production aujourd'hui. Vous imaginez le débat ? Où je vais trouver la camotte ? Mais non, il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est évident. Et on commence à être inquiet quand on fait ces analyses-là. Donc on travaille des nouveaux systèmes de culture pour résoudre ces problèmes-là. Donc voilà, notre problème nitrate, il est à peu près réglé. Et donc, la grande hypothèse, c'est que quand on va commencer à supprimer les éleveurs, qu'est-ce qu'on va supprimer ? On va supprimer la fertilisation organique qui donnerait de l'autonomie à nos systèmes bio par exemple. On va supprimer la prairie. On va supprimer les légumineuses. Ok ? On va supprimer la couverture des sols. On va minéraliser de plus en plus du mus. Et donc, dès qu'un éleveur s'en va, on va labourer pour cultiver des céréales et de c'est quoi. Donc on va augmenter la courbe de minéralisation du mus et la fuite des nitrates. Donc l'idée, c'est que, en fait, dès qu'on perd l'élevage, on va augmenter la pollution générale, c'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre qui monte dans l'air, d'accord ? Avec la perte de l'humus, la quantité de nitrates qui fuient avec la perte de l'humus, la perte de la couverture des sols, plus de phyto, etc. etc. Donc ça, ça va être un grave. Ça veut dire qu'on commence à deviner que de préserver l'élevage et d'en avoir une vraie politique de développement sur le territoire, c'est au contraire de la pollution, c'est participer à la dépollution. Tous les éleveurs sont capables de rentrer dans éco-phyto, hop, ils font un pas et ils sont dedans. Il suffit de remanager le système de culture, métaille, prairie, des légumineuses partout dans les mélanges et tcham, le problème il est réglé. Vous voyez ? Et donc, ce dossier-là, ça y est, il va commencer à chauffer. Disons que l'hypothèse centrale, c'est celle-ci, c'est moins de vaches, c'est plus de pollution et plus de gaz à effet de sel. Alors que, tout le monde connaît le grand projet de l'ADEME, de l'UNRA et de Solagro. Solagro, ils ont un projet qui s'appelle After, After 2050. Vous allez sur internet, il vaut mieux choper ce dossier-là et vous le lisez une bonne fois pour toutes. C'est l'avenir que la ville vous prédit. C'est la ville qui fait la politique agricole. Bruxelles, c'est pas la campagne ici. Non, non, mais c'est des symboles, mais réfléchissez-y correctement. Et donc, dans ce projet de After 2050 écrit par Solagro, consonné par l'ADEME et par l'INRA, c'est relativement simple. Pour régler les gaz à effet de serre de la ferme France, on va détruire 50% de l'élevage. Et oui, pas de vaches, plus de rumination, plus de GES, tout va bien. Et puis, ça tombe bien puisque plus personne veut voir du lait, manger du fromage et du yaourt et de la viande. Même un sac en cuir, tu vas prendre un coup de fusil bientôt dans la rue parce que tu auras peut-être demain des terroristes écologistes. On a déjà des terroristes pour autre chose, pourquoi pas pour ça. Et donc, l'idée, c'est que on doit apprendre de cette histoire des nitrates pour ne pas en faire la même erreur. Le problème, c'est que il faudrait, pour protéger l'eau, protéger le sol. Et ça, dans la directive cadre qui a été menée à l'Europe entre 2000 et 2008, quand ils ont travaillé sur le projet d'une directive cadre pour protéger les sols, il a été clairement rapporté en commission plénière qu'une bonne politique sur la protection des sols, ça aurait permis de mieux protéger l'eau. Et qu'il y a un seul axe pour prendre la protection de l'eau, c'est la couverture des sols. Plus les sols seront couverts, moins ils seront travaillés, plus vous aurez un truc qui ressemble à une prairie, plus vous avez une chance de protéger l'eau derrière. Le problème, c'est que la directive cadre, on l'a faite avant, et que cette directive sur la protection des sols, la France, grand pays agricole et l'Allemagne, son homologue, ne l'ont jamais signée. En fait, nos propres hommes politiques ont saboté la directive cadre de protection des sols. comme maintenant, il va falloir pousser, parce que si on l'avait, on pourrait s'occuper de séquestrer du carbone dans les sols, etc. On pourrait mettre en route une politique, sauf que le cadre européen, on ne l'a plus. Et donc, on s'est attaqué au GES, les gaz à effet de serre, le changement climatique, vous connaissez tout ça avec la COP21. C'est quoi ? C'est une courbe qui monte, qui monte, et puis tiens, heureusement, depuis 2012, on va dire, elle stagne. Donc, visiblement, sur la Terre, on commence à s'occuper des émissions de gaz à effet de serre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que maintenant, par rapport aux émissions, qui sont équivalentes à 10 milliards de tonnes de carbone pur, mais il faut les baisser, il faut revenir au niveau de l'an 2000, et par rapport à 2000, encore baisser 4 fois, diviser par 4, le bas de la courbe. Je ne vous dis pas, il y a un gros défi là qui arrive. Donc, on est avec ce truc là, et en fait, ça a été mis en route, c'est l'accord de la COP21. Vous avez vu, Donald Trump, qui ne veut plus participer à cet accord, sauf que c'est trop tard. Qu'il participe ou pas, ça, tout le monde n'en a rien à cirer, puisque de toute façon, l'avenir, il est à la lutte contre le changement climatique. Donc, c'est pas grave, on s'en occupe pas, on fait ce qu'il veut. Donc, on se rend compte que la planète, il va falloir baisser par 4 les émissions, et en même temps, vous avez 9 milliards, 10, 11, 12, qui devront manger, des êtres humains. Donc, gros défi sur le défi alimentaire et la sécurité alimentaire des vides. Et quelque chose qui n'est absolument pas compris, c'est incroyable, c'est même pas un sujet. Qu'est-ce qui fait la sécurité alimentaire d'une vide aujourd'hui ? Eh bien, la sécurité alimentaire d'une vide est exclusivement liée à un circuit long de l'agriculture. Je produis, je collecte, je transforme une fois, je transforme deux fois, je distribue. D'accord ? Parce qu'il faut que ça arrive 24 heures sur 24 chez McDo, à la cantine, je sais pas où, chez le boucher, enfin peu importe. D'accord ? Au supermarché, on va passer des meilleurs. Et en fait, la sécurité alimentaire de la ville, c'est le circuit long de l'agriculture. Et ça aussi, il va falloir que les gars impriment. Le circuit court, c'est pour y coller. D'accord ? On laisse ça, on laisse ça, c'est pour rire. C'est pas grave. Je veux le prendre, le circuit court, je le prends, je le débrouille. J'ai pas besoin d'une politique pour ça. Par contre, pour sécuriser l'alimentation dans une ville, oui, j'ai besoin d'une politique. Et on se rend compte que les défis sont colossaux. 80% des 10 milliards d'êtres humains habiteraient dans une ville. Une ville, c'est pas Rosé, ça c'est la campagne. Une ville, c'est pas Le Mans, Le Mans, c'est la campagne. Une ville, c'est Paris. Petite ville. D'accord ? Grande ville. Tokyo et toute sa communauté urbaine, aujourd'hui, c'est 50 millions d'habitants. Voilà. Une vraie ville. Ok ? Et donc, quand Paris aura grandi, on aura le Grand Paris, vous êtes en train de décauser de ça, ça va aller du Havre jusqu'à Paris. Vous vous y trompez pas beaucoup, votre premier ministre, il est pas nommé premier ministre par hasard. Parce que c'est ce qu'il faut mettre en mouvement. Vous n'avez pas le choix. C'est inéluctable. En tout cas, c'est l'axe économique de la France qui va apparaître là. le port, la capitale, l'administration, dans un état centralisé, ça fait super bien. Et d'en bas, je vais là, et d'en haut, j'y vais aussi. Et ça draine quoi ? Tout le Bénélux, il arrive là, et puis tout le sud-ouest, il arrive là. La grande région aquitaine, j'ai trouvé ça l'autre jour, première région agricole européenne. Si elle fait faillite, ça ne durera pas longtemps. Mais si elle se met en production, ça a une capacité à produire phénoménale. Donc ça y est, tout le monde est à la croisée des chemins, on voit arriver les projets d'avenir. Donc nous, on va avoir un problème avec ce changement climatique, c'est l'alimentation et l'énergie. Et de l'autre côté, la désertification. Parce que tout le sud de l'Europe, ça s'arrête à Bordeaux aujourd'hui, c'est le Maghreb. Les gens n'ont pas compris, ça chauffe dur en bas. Là, j'ai les premières canicules, on a des coups de chaleur à 40 degrés entre nos phases de pluie et d'orage. Pourtant vous dire que les cultures, elles grillent sur pied. S'il y a deux jours sans flotte, ça commence à être compliqué. Et du coup, dans cette idée-là, la France, elle a construit quelque chose de particulier, c'est-à-dire il y a une histoire sur les gaz à effet de serre. Donc, ça a commencé avec le rapport Brut Blanc, le développement durable. Ça, c'est 1987, mais c'est à Rio en 92 qu'on va formuler pour la première fois au niveau international l'idée qu'il faudra lutter contre le changement climatique. Vous voyez, ça vient de loin. Ça a quasi 30 ans le travail qu'on va engager aujourd'hui. Ensuite, on continue. en 2005, il y a eu le protocole de Kyoto, c'est-à-dire pour la première fois, on se dit, il faut arrêter de produire des gaz à effet de serre, il faut revenir à 90 divisé par. Donc, on a fixé une référence, c'est 1990, et à partir de cette référence, il faudrait baisser. Et on voit bien que la courbe va continuer à monter. Donc là, plus on monte, plus c'est compliqué, si vous voulez. Et puis on a continué, c'est-à-dire que en 2004, la France, elle a construit pour la première fois un plan climat-énergie. Et donc, elle a fixé dans le map cette idée qu'on allait diviser par quatre les gaz à effet de serre par rapport à la norme de 1990. Et donc là, on devine, quand la France travaille, qu'est-ce qu'on devine avec la France qui travaille ? Quand elle nous fait un plan climat en 2004, eh bien, on devine un truc très simple, on va avoir une loi. Et c'est la loi qui met en ordre, d'accord, de façon réglementaire et normée, la lutte et la baisse des gaz à effet de serre. Alors, ça n'a pas traîné dix ans, et on a fait une loi, ça s'appelle la loi de la transition énergétique 2015. Voilà, dix ans. Et donc, en 2015, on va produire cette loi et on va fixer dans le marbre qu'on va séquestrer du carbone. Donc, c'est l'idée de 4 pour 1000 de Stéphane Le Folle. Il a sauvé l'agriculture ce jour-là. Mais oui, parce qu'il va mettre comme un levier politique mondial le fait que les agriculteurs pourraient remettre de la matière organique dans le sol et si on a les bonnes pratiques pour le faire, que cette agriculture devienne un outil de lutte contre les gaz à effet de serre. C'est-à-dire, l'agriculture devient un outil puissant pour lutter contre le changement climatique. et ça pourrait être, demain, si on travaille bien, dans les 20 ans ou 30 ans, le seul outil rentable pour le faire. Et c'est ça qui n'est pas compris. Alors, c'est compliqué. Donc, on a eu une chance inouïe d'avoir un ministre très particulier qui s'était intéressé à ça quand il était député européen. Et donc, en 2017, là, au début de l'année, on a validé la loi de 2015. Et donc, cette loi, elle va s'appliquer à l'agriculture en 2022, les gars. Qui est-ce qui sera à la retraite en 2022 ? Ouais, quelques-uns, et puis, il y a des jeunes qui arrivent. Vous voyez bien qu'à un moment donné, c'est bon, hein ? Et donc, voilà la loi de transition énergétique que je vous l'ai mise parce que c'est intéressant. Première étape, en 2030, il faudra avoir baissé de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, est-ce que vous savez combien vous émettez de gaz à effet de serre dans vos élevages ou dans vos fermes ? Moins de 40%, c'est la loi. Si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Or la loi, oui, amende, tu ne crois pas si bien dire, on a tout trouvé dans la loi. Je vous ai mis la référence. Donc, moins de 30% d'énergie fossile. Comment vous allez baisser de 30% l'utilisation d'énergie fossile dans les fermes ? Comment vous voyez la situation dans le milieu socialiste ? Comme ils peuvent, avec les modèles de l'INRA et de l'ADEME. de l'INRA et de l'INRA et de l'INRA et de l'INRA. il faut mettre bien dans la peau pour savoir de quoi on cause. Il faut mesurer en moment donné. Autre débat. Donc, on peut faire le mesure pour en venir par exemple, en 2017. Oui, oui, je vous montrerai ça en fin de matinée. J'ai préparé un truc comme ça. 2000, 2010. Donc, voilà, on peut remonter le temps. Vous avez une comptabilité. si vous n'avez pas jeté celle de 1990, on pourrait refaire l'état des lieux de la ferme et ses émissions de GES. Ceci est une idée et c'est la grande... Ah oui, oui, tu vas pleurer. Donc, l'énergie nucléaire, 2025, moins 50%. Écoutez les débats qu'il y a autour du nucléaire. Je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent. Ensuite, eh bien, l'énergie renouvelable, c'est plus 32%. Alors ça, c'est à la production. Voilà. Bon, la consommation de cette énergie, c'est-à-dire quand j'appuie là sur le compteur, 32% d'énergie renouvelable. Ça veut dire que c'est 40% par rapport à la production d'électricité réellement. Donc, ça veut dire que quelqu'un devra produire de l'énergie renouvelable maintenant. Comment ? Rien. C'est un projet d'écologie, ça. Hein ? Je vais lutter contre les gaz à effet de serre. Et vous, je crois qu'il y a un projet d'éolien. Oui, oui, oui. Ben, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que toutes les contradictions, les incohérences, elles vont arriver sur la table. Nous, on s'occupe de la nôtre, les gaz à effet de serre, des vaches, etc. Mais les éoliennes, les toits solaires, les biogaz, les machins. J'ai vu apparaître une charte de bonne pratique autour du biogaz écrit par le lobby écologiste de la ville. Et donc, vous allez passer dans les fourches collines des chartes de bonne pratique de gens qui ne sont pas appelés à travailler là-dessus. Ben oui. Donc, tu signes, tu signes là, qu'est-ce que tu fais, etc. Tu acceptes, tu n'acceptes pas. Et donc, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça ne va pas être simple que de mettre en route de la production avec une idée, produire sans produire quelque part derrière. Et puis, on continue cette planète de loi. Il va falloir diviser par deux la consommation d'énergie par rapport à 2012 jusqu'en 2030. Donc, maintenant, je suis dans ma ferme. Comment je divise par deux la consommation d'énergie ? Il commence à me gratter la tête. Si je n'y arrive pas, que va-t-il m'arriver ? C'est gravé dans le marbre de la loi, maintenant. Il change la loi. Hein ? Il change la loi. La sienne. C'est une possibilité. C'est ce que fait Trump. Il change la loi. La sienne. C'est une possibilité. De toute façon, le nucléaire, ils ne vont pas avoir le choix. De toute façon, toutes les centrales sont couries, je dirais. Et puis, aujourd'hui, construire la nouvelle, ils ne savent pas faire. Donc, c'est vite réglé. Avec le personnel, ils n'arrivent pas à se décider, déjà. Oui, oui, oui. Mais en fait, aujourd'hui, pourquoi EDF s'appelle Engie, non ? C'est ça ? Mais, quand une entreprise est en faillite, on lui change le nom, c'est restructuré. C'est comme ça qu'on fait. Et on fait ça depuis toujours. Et donc, il y a un truc qui s'appelle perte et profit. Là, c'est les fonds d'Etat qui payent pour EDF, etc. Donc, le dossier EDF, il va être coton. Et puis, le dernier travail, c'est moins 50% de déchets à la décharge. Donc, ça veut dire que soit j'en fais moins à la source, soit je les traite chez moi dans ma ferme correctement. Alors, moi, je suis paysan. Voilà ce qui va s'appliquer chez moi. Je suis à peu près sûr que ça conditionne les 30 ans qui viennent. Ok ? Donc, tu es obligé d'y penser si tu ne veux pas tromper de débat. Et du coup, quand vous allez sur le site du ministère par rapport à cette loi de transition énergétique, vous trouvez un truc comme ça. En fait, vous allez avoir un PICPE, une taxe intérieure, d'accord ? Sur la consommation de produits énergétiques. Et donc, la loi, elle vient de donner une valeur au carbone que vous allez polluer. Et donc, il est question qu'à partir de 2020, la tonne de carbone, elle coûte 56 euros. Et donc, on va vous mesurer les pollutions et on va appliquer une taxe de 56 euros à chaque tonne de carbone polluée. Ok ? Donc, combien je pollue ? Aïe, aïe, aïe. Alors, il faut savoir qu'avec la loi de transition énergétique, toutes les entreprises qui ont plus de 500 salariés sont obligatoirement tenues à faire leur bilan carbone aujourd'hui. Et que c'est l'ADEME qui valide la méthode. Ok ? Et que, à partir de 2023, ce prix du carbone, il sera à 100 euros. Et donc, ce sera une taxe appliquée à la consommation de l'énergie. Donc, ça y est, vive la France, je dirais. Mais, plutôt que d'imaginer quelque chose qui encourage les entrepreneurs et l'acteur à baisser ses émissions, déjà, on commence par mettre une taxe en espérant que la taxe soit dissuasive et en espérant surtout que ça remplisse les caisses du déficit. Donc, la taxe carbone, on ne l'a pas eue sur la route, mais on l'aura quand même, si vous voulez. Ils n'ont pas perdu des entreprises partagères ? Comment ? Ils n'ont pas perdu des entreprises partagères ? Non, mais il est probable que tout le monde rentre dans la même réflexion. En fait, c'est ça. Donc, quand tu vois ça, tu dis, bon, ok, si je respecte les objectifs sur ma ferme, alors le nucléaire, ce n'est pas ton sujet, mais l'énergie renouvelable peut-être, la baisse de consommation aussi, les économies d'énergie, etc. Donc, j'aurai peut-être une chance de m'en tirer. D'accord ? Et donc, on voit tout de suite qu'à partir de 2022, l'agriculture, elle va être dans une espèce de course, tout de suite, pour appliquer la loi. Donc, vous avez intérêt à commencer à cogiter, hein. parce que ça ne va pas se faire en racontant des lois. Donc, en quoi, on a mis référence ? Ben, je ne sais pas. À mon avis, ils vont prendre, là, comme c'était en 2012 dans le texte, sur la consommation de l'énergie. Je pense qu'ils vont démarrer en 2010, et petit à petit mettre la pression. Je pense que c'est ça. Mais, on ne sait pas. Je suis incapable de répondre. Je pense que c'est pour ça qu'on va attaquer la méthode un peu. Pour vous donner de l'oxygène. En fait, il est probable que tous ceux qui ont déjà fait des efforts, eh bien, ils soient pénalisés, au final. Parce que c'est beaucoup plus compliqué à baisser les émissions de gaz à effet de serre quand ils ont déjà amenés très bas, par rapport à quelqu'un qui, lui, ne s'est pas occupé de ça, et qui va changer de pratique. D'accord ? Donc, tout dépend comment ils appliquent la loi. Ben, imagine, oui. C'est déjà bien. Hein ? C'est déjà bien. Ben, on en a fait plaire avec Planète à une époque. On a fait des audits énergétiques, etc. Donc, il y a eu plein de travail incubé. Mais, on ne sait pas où ils vont prendre une référence. On prend une des audits. C'est une méthode de qualité. Elle n'a aucune identité. Ben, je sais bien. On va y aller. Et donc, voilà la ferme France. La ferme France, en fait, c'est à peu près 20% de toutes les émissions de gaz à effet de serre de la France. Voilà. Et ça représente, bon an à l'an, allez, d'après les calculs officiels, 25 millions de tonnes. Et c'est du genre du chiffre, ça date de 2007, mais ça n'a pas beaucoup bougé. Hein ? On va le corriger un peu, mais on est là-dedans. Entre 100, 120 millions de tonnes de CO2. 20% du total de l'émission de la France, c'est le poste agricole. D'accord ? Et quand on regarde ce poste agricole, que l'agriculture, maintenant, on se rend compte, en fait, que le paquet jaune, 56%, c'est les évaporations d'azote du sol. Le protoxyde d'azote, si vous voulez. Et ça, ça vient comment ? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Dès que j'ai trop de nitrates dans le sol, et dans un sol qui vient humide et qui s'asphyxie à l'automne avec l'eau. D'accord ? Ça, c'est ma point. Et donc, quand j'ai ma courbe rouge, parce que je minéralise beaucoup d'humus, d'accord ? Et que j'ai des gros risques de fuite de nitrates, eh bien, si jamais, en plus, ça se gorge d'eau, eh bien, une partie pourrait aller dans l'air. Donc, non seulement j'ai la fuite des nitrates, mais j'ai la fuite aussi dans l'air. Et le protoxyde d'azote, de N2O, il est 310 fois plus puissant en CO2 que la référence CO2. Ça veut dire qu'avec très peu, 1 kg de cet azote qui part à l'état, tout de suite, vous avez pourlevé 300 kg de CO2. Et donc, plus il y aura de nitrates à l'automne dans les sols et que ces sols se gorgent d'eau, plus vous allez émettre, d'accord ? Ce fameux paquet jaune. Conclusion sur le paquet jaune, que faut-il faire pour enlever le paquet jaune ? Eh bien, il faut enlever la fertilisation azotée parce que vous savez depuis 30 ans que c'est grâce à la fertilisation que vous avez des nitrates. Et rien sur l'humus et le travail du sol et la minéralisation à contre-cycle et l'économie de nos systèmes de culture. Ok ? Donc ça va être compliqué parce que même dans le vent, d'accord ? Les fertilisants, je vais avoir du protoxyde d'azote qui sort et en fait la pollution, elle sera supprimée quand il n'y aura plus d'humus. Et quand il n'y a plus d'humus, ça s'appelle un désert, le Maghreb, hein ? Donc la sécurité alimentaire de mes collègues, je ne sais pas où ils vont la trouver, hein ? Si, peut-être en Norvège, puisqu'avec le dégel, ça pourrait être le nouvel Eldorado agricole, hein ? Et bon, vous avez vu la Norvège, quoi ça ressemble ? C'est pas très plat, hein ? Je dirais ça. Alors on sait faire, on sait faire des terrasses, hein, rassurez-vous, hein, on a des bulles aux airs, on a tout ce qu'il faut. Et donc, le paquet jaune, gros problème. Et puis ensuite, vous avez un paquet rouge, c'est le CO2, c'est très peu. Le CO2, c'est 11% du total de l'agriculture, c'est-à-dire c'est les transports, c'est le gasoil, etc. Donc très peu d'émissions de CO2 à l'agriculture parce que l'autre pavé, c'est le méthane, le CH4. Les responsables des émissions de méthane, ce sont les ondes humides, les marécages, etc. Et les animaux, les ruminants, voilà. Et donc, plus vous avez de matière organique dans un champ qui est gorgé d'eau tout le temps, un marécage, plus vous avez d'émanation de méthane, et plus vous avez de vaches, plus vous avez de production de méthane. Donc quelle est la solution pour résoudre les problèmes de méthane ? Diminuer les vaches parce que les ondes humides, on ne peut pas trop y toucher. À moins de les assécher et de les mettre en production agricole. Et là, tu vas avoir des écologistes qui t'empêchent de le faire. Et donc, on est dans un piège. Quand on regarde ça, immédiatement on dit mais je vais enlever les vaches, je vais enlever la vertie, je vais régler mon problème. Ben oui. Effectivement, tu fais ça. Sauf qu'on vient de voir que quand on va enlever les vaches, plus de nitrates, etc. Moins de humus, moins de couverture, plus de pitot, plus de pute, plus des rotures, etc. D'accord ? Donc, est-ce qu'il faut garder les vaches ? Est-ce qu'il faut les enlever ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et donc, on a commencé à reprendre ce travail-là, et on a corrigé les émissions de la ferme France. C'est-à-dire, on vient de rajouter la quantité d'énergie qu'il faut pour fabriquer l'azote. D'accord ? Parce que ce n'est pas forcément dans les bilans. On importe l'azote. Et quand on remet l'énergie, on met plus 6 millions ou 7 millions de tonnes de carbone ou de CO2 pour fabriquer ce truc-là. Et ensuite, on a le carbone qui vient du sol. Puisque je perds la matière organique des sols, ça fait combien de carbone et qui vont dans l'atmosphère ? Mais quand vous faites une abaque par défaut, j'en perds une tonne tous les ans. Allez, sur la scope, 500 kilos, 400 kilos, 800 kilos, on ne sait pas trop. Nous allons en valant autour de 6 millions de tonnes de carbone que vous rajoutez. Donc, au final, vous allez passer de 25 à 33 millions de tonnes de carbone d'émissions agricoles. C'est-à-dire, on est à 122, 125, 130 millions de CO2. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les gros paquets. Maintenant, il faut baisser. Et donc, je reprends la SAU France. J'en ai 29 millions d'hectares SAU. J'ai 33 millions de tonnes de carbone polluées. Et bien, on se rend compte que c'est quasi une tonne de carbone par hectare SAU, cette affaire-là. Et que la tonne de carbone, elle vaut 100 euros pour la taxe, je ne sais plus quoi, TI, CPE, d'accord ? Pour la taxe carbone, en fait. Donc, ça y est, c'est parti. Combien d'hectares ? 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 Vous multipliez, c'est bon. Ok ? Ça, c'est la moyenne. Mais maintenant, si j'ai des vaches, c'est plus. Parce que tout le méthane que vous produisez, les gars. Ok ? Donc, on sait exactement à quel sens l'élevage pourrait être mangé. Et bien là, on s'inquiète pour de bon. On ne sait pas si ça va marcher, c'est à peu près. Ah, merci, on avait déjà mollement le croire. On va y aller. L'idée, c'est qu'on sort que ce soir, on fait un bloc. C'est ça. Que tu aies le moral, ce soir. C'est ça l'idée. Voilà. Et donc, on va s'arrêter là. On va faire un petit break, peut-être. C'est-à-dire que ce qui sort de tout ce débat-là, c'est que quand le modèle INRA, ADEME, etc. a commencé à mesurer la quantité de gaz à effet de serre que vous produisez dans vos élevages, d'accord ? Et bien, ils ont trouvé un chiffre moyen. Alors, c'est très variable, on verra, mais c'est moyen. C'est 1 kg de CO2 équivalent, d'accord ? Par litre de lait produit. Et donc maintenant, je vais faire pour moi mon bilan d'émission de carbone dans ma ferme d'élevage. Mais ce n'est pas très compliqué. Je prends le quota laitier en litres. 1 million de litres. D'accord ? Donc, ça fait 1000 tonnes de lait. Donc, ça fait 1000 tonnes de carbone. Alors, c'est du CO2, là. On va le diviser par 3,7 pour avoir du carbone pur. C'est le coefficient de reconversion. Voilà. Et puis, je vais aussi diviser ça à la quantité d'hectares SAU que je possède. Ok ? Donc, allez. J'ai 1000 tonnes de carbone divisé par 3. On va simplifier. Hein ? Ça fait 300. Hop. C'est mouché. Donc, j'ai 300 tonnes de carbone dans mon élevage. Et j'ai 100 hectares. Conclusion de la loi, d'accord ? De transition énergétique. Si on applique une valeur à partir de 2020 de 100 euros. D'accord ? Pour la tonne de carbone. Mais là, j'ai 3 tonnes de carbone de pollution à l'hectare. Donc, 300 euros de taxes potentielles. Et là, on voit que les éleveurs, ça va être chaud, les gars. D'accord ? Si la loi s'applique comme ça, je ne sais pas combien de pneus et de tas de fumier vous allez mettre devant les préfectures, hein ? Oui, ben peut-être. Je ne sais pas. Le percepteur, il va devoir manger un jour aussi, hein ? Non, mais ils ne sont pas aussi vieux que ça. Ça ne va pas appliquer dans les pâles à la mort. Alors, imagine que tu aies un délai comme avec la directive nitrate. Ça a duré 10-12 ans, mais tu as quand même une taxe azote aujourd'hui. Une taxe azote aujourd'hui. Une redevance, ça s'appelle. Et donc, au bout de 10-12 ans, tu l'as quand même. Bon, ok, tu seras à la retraite. Mais les petits jeunes, là, qui veulent commencer, eux, attention. En fait, il va falloir comprendre ce mécanisme, c'est ça l'idée. Et là, maintenant, on est dans le piège. D'accord ? Si on applique cette règle-là, eh bien on est dans le piège. Et on n'a aucun échappatoire. C'est franco-français ou c'est européen ? Oh, ben je crois que tout le monde mesure à peu près comme nous, quand même. D'accord ? Peut-être que les Hollandais, ça se disait aussi. Ah oui, oui, oui. Ben les Hollandais, ils ne sont pas très fiers, là, dans leur débat. C'est pour ça qu'ils produisent la mode vegan. Comment ? C'est pour ça qu'ils produisent la mode vegan. Oui, oui, oui. Ben oui. Quand ils vont diviser par le nombre de SAU tout l'élevage, ça va être sympa. Ça fait à peu près une tonne si tu homogénises tout. Donc, voilà un petit peu le débat. Donc là, le décor est planté. Maintenant, on sait où on va. C'est à peu près correct. On sait les pièges, on sait les travers de notre administration. Et donc là-dedans, l'idée, c'était de bénéficier du flou technique et politique là-dessus pour envoyer une proposition. Et quand vous allez vous récupérer cette proposition et la faire votre, vous allez avoir quelque chose à opposer au débat. C'est-à-dire, je viens avec une proposition, réellement. C'est ça l'idée. Et cette proposition, elle vous permet, en fait, de discuter avec votre interlocuteur. C'est pas tout de dire je suis contre ou alors je veux qu'on m'augmente le prix du litre de lait quand je vais à la manif. Donc, la question, c'est comment je fais ça ? Avec qui ? Quel partenaire ? Avec qui je discute ? En fait, vous voyez bien qu'il n'y a jamais personne pour discuter. La vie ? Voilà, j'ai parlé de beaucoup de taxes qui vont venir si on est followers. Mais il y a tellement d'écart entre les agriculteurs. C'est quasiment impossible de mettre ça en place. Enfin, ils vont le mettre sur le papier, mais ils ne vont pas venir taxer. Il y a des mecs qui ont encore des pratiques qu'ils avaient il y a 40 ans et qui ne se sont jamais dit que l'innovation peut se voir avec tout le monde. Donc, comment on va dire à un mec, si il y a 40 ans, il fait le même truc, que s'il n'y a pas de lui-même comme nous ce qu'on fait aujourd'hui, on ne va pas arriver à... C'est pas le taxant, le taxant, le taxant. Le gars, il va prendre un câble à la fin. En fait, ça s'appelle du développement agricole. À un moment donné, comme à une époque, on a développé l'agriculture chimique et industrielle. On va faire simple. Et aujourd'hui, il faudrait peut-être développer une culture bio, mais on voit qu'elle patine. Il n'y a quasi aucun technicien de culture compétent en bio. Je vais être un petit peu méchant, mais je commence à l'être réellement. On a des animateurs, mais pas des techniciens. Et moi, j'ai besoin de techniciens de culture. C'est pas tout à fait le même job. Mais on n'en a plus. Et même en conventionnel, on n'en forme plus. C'est un vrai, vrai, vrai débat. Et donc, on les a besoin. Il faut que les jeunes reviennent dans ces métiers-là, qui sont très mal vus en plus. Vous savez, parce que c'est pas des métiers faciles. T'es toujours au contact de l'agriculteur qui ralent. Mais oui, en pleine crise, c'est pire. Ah oui. Donc, voilà. Donc ça, c'est un premier dossier. Donc, le développement agricole devra prendre en charge ce dossier-là sur le carbone. D'accord. D'accord ? D'accord ? Avant que les gaz soient formés, il y a encore du boulot. D'accord. 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 Je MEMBER-spraise, je Swissé-Mos profesor Antheis, d'accord. D'accord. C'est un premier adversaire. Mais la animale marque зах net. peut-être qu'il faut travailler. C'est sympa, c'est sympa. Pour ceux, on travaille par augmentation, on devrait récupérer 200 euros l'État. Oui, ça serait super. Mais pour récupérer 200 euros l'État, il faut peut-être bouger un peu l'économie. Oui, mais ça, c'est pas nous qui en mettons en place. Si, en fait, vous avez deux façons de faire de la politique. La première, moi, j'ai été élu dans ma mairie. Donc, tu appliques la loi. Tu es, en fait, un gestionnaire de la cité. Donc, la loi, elle arrive du Parlement, etc. Elle est validée par le exécutif. Et toi, tu l'appliques chez toi, dans ta commune. Et donc, en même temps, on t'envoie de l'argent. Oui, c'est comme ça que ça marche, puisqu'il y a quelqu'un qui collecte les impôts. Moi, je paye les impôts, la TVA et tout le reste. Et donc, cet argent qu'on te donne dans ta commune, il est fléché. Tant pour la Caisse d'Action Sociale, tant pour les routes, tant pour le logement des fonctionnaires, tant pour je sais pas quoi, tant pour le fonctionnement de la mairie, et puis j'en passe à des meilleurs. Et donc, tout est organisé par la loi. D'accord ? Et donc, quand tu fais cette politique-là, tu es un gestionnaire de la cité. La question, c'est qui fait la loi et comment elle se fait ? Et donc, pour faire la loi, il faut faire autre chose. Tu dois être un acteur dans la cité. D'accord ? Donc, un entrepreneur, je sais pas quoi, un militant, un écologiste, peu importe, t'appelles ça comme tu veux, tu peux militer pour tout ça. De toute façon. Et donc, en étant un acteur dans la cité, avec un projet, d'accord ? Eh bien, si tu gagnes ton débat public, eh bien, il se pourrait que ça fasse une nouvelle loi qui s'applique aux autres. Et donc, on a un exemple magistral qui s'est passé avec François Blonde, c'est le mariage pour tous. Puisque c'est les homosexuels et les militants de ce réseau-là qui avaient des enfants illégaux et que ces enfants illégaux, ils sont hors la loi de la République, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de père, plus de mère, d'accord ? Plus de succession possible, plus rien. Pourtant, ils y sont prêts, les pauvres gamins. Donc, tu es obligé de les remettre dans la loi pour qu'ils aient au moins le droit à un héritage, à une succession, à une protection patentée, validée, et en responsable, quelque part. D'accord ? Et en fait, on se rend compte qu'en étant acteur dans la cité, tu peux faire bouger la loi. D'accord ? Avec beaucoup d'énergie, il pourrait être passée une prime sur la peste à l'homme. Vous pouvez taxer bien. À voir. À voir. Allez, on prend le pari. Tu es en inquiète pas ? Je prends le pari. En fait, il y a des messages clés qui doivent arriver. Comment tu t'y prendrais pour avoir un crédit, une prime carbone ? C'est ça l'idée ? C'est ça. Comment tu t'y prendrais ? Par les citoyens. En gros, on arriverait à faire passer un nouveau message en disant... Quel est le message sur lequel un citoyen, tu vas lui jouer cette petite corde sensible ? En fait, on va lui amener un message qui va comprendre de façon très simple. L'agriculture est la solution pour lutter contre les gaz à effet de serre parce que tu as le seul capteur au monde opérationnel qui s'appelle une feuille. et ça, c'est évident. En fait, il va falloir construire un raisonnement sur une évidence qui, à aucun moment, ne peut être battu en brèche. En fait, c'est ça le travail. Et quand toi, tu as compris que c'est évident et que tu le fais et que le consommateur lui dit, il va dire peut-être qu'on aurait intérêt à aider nos agriculteurs. En Suisse, il faut l'ensemble. Oui, oui, oui. En Suisse, ils ont des primes pour un certain nombre de pratiques vertueuses sur le carbone. Donc, il y a des gens qui réfléchissent. Donc, si c'est possible en Suisse, c'est peut-être possible en Europe. Écoutez bien, la PAC que vous vivez là, elle est terminée en 2020. Il se réécrit actuellement, il se réfléchit, il se négocie une nouvelle PAC après 2020. Et donc, d'après vous, elle va aller où cette nouvelle PAC ? L'environnement. Oui, ça va aller dans le carbone. Si on coupe, on arrive à la... Oui, oui, oui. Ben, les gars, il va falloir en fonction un petit peu. Bon, on continue. Puisque... J'ai eu du mal à voir l'Institut de l'élevage. Je connais très bien des technicaires de l'Institut qui travaillent là-dessus et on a eu du mal à les avoir parce qu'en fait, je les ai prévenus qu'on allait enfoncer la porte. Ben oui, maintenant, on propose. On est... Vous avez commencé à faire des belles fermes qui sont en dehors de la... On va dire de l'approche conventionnelle. Et ces fermes, là, aujourd'hui, j'ai des bonnes surprises parce qu'en fait, visiblement, elles pouvaient résister à des aléas climatiques forts. Et donc, quand on va proposer, il pourrait se passer beaucoup de choses. Et donc, il y a deux axes de réflexion. Les émissions de GES, c'est un problème ou c'est une solution. Et puis, on y va. Et donc, on commence par le problème. C'est un problème.